Merci madame Pochon. La parole est à monsieur Hervé Morin. Monsieur le Président, mesdames les ministres, chers collègues, je souhaiterais dans ces cinq minutes qui me sont accordées éviter deux écueils qui sont apparus bien souvent dans ce débat. Je veux parler d'une part de la caricature et d'autre part du juridisme. Évitons l'un et l'autre parce que le projet sur lequel nous débattons ce soir traite de vie humaine, de croyance, de raison d'être et de raison de vivre. Oui, mesdames les ministres, un monde nouveau émerge et ce monde nouveau impose des réponses nouvelles. Il y a 40 ans, l'homosexualité relevait du code pénal. Il y a 20 ans, on la cachait encore. Aujourd'hui, on assume plutôt sereinement son homosexualité en France. Il y a dans les sociétés modernes comme dans les océans des grands courants invisibles, puissants facteurs de transformation sociale et il appartient donc à la loi d'évoluer. Dès lors, oui, je suis favorable à l'union pour tous. Oui, madame la ministre, je suis comme vous favorable à l'égalité des droits. Mais l'égalité des droits dans la Constitution française, puisque vous l'avez évoqué amplement, ce n'est pas l'uniformité. L'égalité, c'est aussi la différence et la différenciation juridique. À des situations différentes, la loi peut et doit être différente. Et dans ce débat, la première question est celle de la définition du mot « mariage ». Pour beaucoup de Français, le mariage, c'est l'union par la loi entre un homme et une femme et ce n'est pas l'union de deux individus. On nous dira qu'il ne faut pas s'arrêter à une question de mots. Eh bien, dans ce cas, je prétends le contraire, car je préfère les mots qui rassemblent aux mots qui jettent les Français les uns contre les autres. Vous avez décidé de faire de cette loi une ligne de fracture politique pour créer un marqueur idéologique au moment où vous êtes en grande difficulté sur les questions économiques et sociales, au risque de diviser les Français, et je le regrette. Oui, la communauté homosexuelle est légitime à exiger plus de protection et de droits que ne lui accorde le seul paxe. Et il était facile de le faire par l'adoption d'un contrat d'union civile, sans heurter nos concitoyens pour qui le mariage a un caractère sacré et repose sur l'union de deux personnes différentes. Oui, ce sujet heurte, divise, blesse au plus profond une part importante de notre société, et celle-ci doit être aussi respectée. Respectée dans ses convictions, respectée dans sa culture, respectée dans sa foi religieuse, dans sa vision de la société. Bien sûr, le mariage n'est pas le monopole de la religion, et il présente aussi et avant tout même un caractère civil. Mais je crois que ce serait une erreur de faire comme s'ils étaient totalement étrangers l'un à l'autre, d'une part parce que le mariage civil est issu de notre civilisation judéo-chrétienne, et d'autre part parce que la laïcité, je le rappelle, n'est pas un État sans religion, mais un État qui permet leur libre exercice et surtout le respect des consciences. C'est ma position d'aller le plus loin possible dans la réponse aux problèmes et aux aspirations des uns, mais en s'arrêtant là où commence la blessure des autres. C'est pour moi la différence entre un texte politicien et un texte politique, un texte électoraliste et un texte d'intérêt général, et me semble-t-il sur ce sujet, il y avait les moyens d'obtenir un consensus beaucoup plus large que cela. Le second point que je souhaite aborder concerne l'adoption pour tous. Je dis d'emblée que j'en soutiens le principe. Et en disant cela, je sais bien que je vais à rebours de beaucoup de mes collègues et qu'il ne refuse le mariage pour tous tant qu'il induit l'adoption. Je suis effectivement dans la situation inverse. D'abord parce que je crois que l'essentiel c'est de donner un bonheur, du bonheur à un enfant, et cela se saurait depuis longtemps si les couples hétérosexuels avaient le monopole de ce don de bonheur. Même si je suis convaincu que pour un enfant, sa construction est encore plus difficile quand il a pour parent deux hommes ou deux femmes, au moins parce qu'il y a le regard des autres et la différence de situation. Ensuite, parce que nous devons faire cesser cette hypocrisie du droit français dont l'enfant est finalement la principale victime. Quelle est la situation aujourd'hui ? Nous le savons tous. Les couples homosexuels adoptent des enfants, une quarantaine par an, si j'en crois les statistiques, mais ils le font en tant que célibataires. Ils cachent généralement leurs compagnons ou leurs campagnes dans le placard, le temps de l'agrément, puis le ressortent ensuite. Humainement et éducativement, il y aura bien un couple, juridiquement, il n'y a qu'un parent. Et de l'heure, que se passe-t-il en cas de transmission du patrimoine ? Que se passe-t-il en cas de séparation ? Que se passe-t-il en cas de décès ? Et il était temps d'y trouver une réponse. On ne parle pas ici de mariage, on ne parle pas de naissance par PMA, ou on ne parle pas, pis encore, de cette marchandisation du corps abjecte qu'est cette abominable gestation pour autrui. On ne parle que de responsabilité vis-à-vis d'enfants, non pas de droit à l'enfant, mais du droit de l'enfant à être aussi bien protégé que l'enfant grandissant au sein d'un couple hétérosexuel. Telle était, monsieur le Président, la position que je voulais défendre ce soir au nom d'un certain nombre de mes collègues de l'UDI. Je vous remercie.